C'est parti depuis 2019 que l'on a démarré en Tchèque et les Gokkokham au Sénégal. C'est ce qui est le projet de Dakar, d'Alifort et de Thiesse, Kayar, Ndiar, Nangal maque-jurbel, le projet de l'agriculture et le projet de la guerre. Je ne sais pas si je veux faire la guerre. J'ai vraiment appris une nouvelle formation. Je veux dire que c'est une corruption, une guerre et une autre. Donc c'est l'activité de l'activité, des formations, des diagnostics des secteurs vulnérables de la corruption, des planifications d'activités, des mises en oeuvre d'activités et des évaluations. La stratégie est une stratégie de prévention et de lutte contre la corruption. C'est une initiative lancée par Enda Ecovop en 2019. Une initiative de lutte contre la corruption, la fraude et le blanchement de capitaux, financée par l'Union Européenne dans cette collectivité territoriale du Sénégal. Donc Kayar, Nangalman, Djourbel, Dalifor, Seijou, Kédougou et Diabekabendou. Donc c'est un projet qui vise à renforcer les capacités des acteurs en termes de lutte contre la corruption, de les sensibiliser sur la lutte contre la corruption et aussi de les capaciter sur des outils de prévention et de lutte contre la corruption. Il existe une stratégie de prévention de lutte contre la corruption qui est bâtie sur cinq étapes. La première étape c'est accepter, la deuxième c'est bâtir une stratégie, la troisième c'est le diagnostic des secteurs vulnérables à la corruption, la cartographie des acteurs, le quatrième c'est la mise en œuvre de ces activités et le cinquième c'est l'évaluation. Sous-titrage Société Radio-Canada